Épisode de WoW ayant lieu dans l'état de Pennsylvania, il y a eu WoW du lendemain de Kwanjoï. Salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WoW du 7 novembre 2022. Alors avant de commencer cette vidéo mes chers amis Catch Addict, dites-moi dans les commentaires si vous aimez cette introduction. Je vous remercie énormément. Bref, il est temps de passer à cette vidéo. Bref, il est temps de passer au résultat de WoW. Un épisode de WoW qui va commencer très très fort puisque nous accueillons nos champions de tag team incontestés Yeh Uso accompagné bien sûr de Soho Sakoa. Pas de Sami Zen apparemment. Peut-être pour éviter les tensions ? Ils ont peut-être trouvé la solution, on est Yohan, Sami Zen de Jeh Uso. Des Uso qui nous rappellent que The Bloodline est ressorti très très fort de Kwanjoï puisque Roman Reigns a battu Logan Paul dans le Main Event. Un match qui mérite d'ailleurs un petit 5 étoiles je pense. Mais surtout que ces derniers ont battu Yeh Brolin Bruce pour conserver leur titre tag team unifié. Et Yeh Uso nous rappelle qu'il y aurait un dernier payage pour marquer encore plus l'histoire de hors-empreinte. Puisque ces derniers vont affronter le New Day lors du prochain épisode de SmackDown. Et en parlant du New Day. Et d'ailleurs les New Day sont présents et viennent confronter les champions. Et Xavier Woods et Kofi Kingston vont nous faire une superbe promo. Donc Xavier Woods et Kofi Kingston vont dire aux Uso qu'ils tiennent énormément à ce record de longévité qu'ils ont depuis des années. Car ces derniers proviennent de 0 alors que les Uso eux ont une grande famille dans le monde du catch. Ils ont un énorme pied dans le monde du catch. Et que ce record n'a aucune signification pour eux. Et c'est vrai que d'un côté les New Day n'ont pas tout à fait tant. Puisqu'on a eu Afi de The Rock qui a fait ses débuts du côté de NXT. Et que grâce à ses débuts cette dernière est devenue la première catchuse de 4ème génération. Et justement Yeh et Uso vont contredire les New Day en disant qu'effectivement ils ont une famille dans le monde du catch. Ce qui fait qu'ils ont une énorme pression. Une pression incommensurable sur leurs épaules. Contrairement aux New Day qui eux sont devenus champions de 0. Et qu'au final leur pression n'a rien à voir comparé à celui de nos champions incontestés. Et là où vraiment j'étais mort de rire mais vraiment mort de rire. Car nous avons un match de Widoï qui va arriver. Et va demander à chaque personne dans le ring de jouer avec son bango. Bon match de Widoï nous fait du match de Widoï. Et bah suite à un non respect de Jeh Uso envers les bango de Widoï. Ce dernier va s'énerver et va proposer un match 3 contre 3. Et donc on démarre cet épisode de WoW par un match 3 contre 3 opposant le New Day et Matri Doï face au Uso et Soho Sakoa. Un très bon match d'une quinzaine de minutes. Mais il y a quand même un problème par rapport à ce combat. Car je vous rappelle que les Uso et le New Day s'affronteront lors du prochain épisode de SmackDown. Et le problème c'est que là d'une certaine manière ils s'affrontent. Donc ok je chipote un petit peu parce que nous avons quand même Matri Doï et Soho Sakoa qui sont dans le ring. Donc on n'a pas réellement un match 2 contre 2. Mais on a quand même la présence d'Uso et du New Day dans ce match. Et vous allez voir que Matri Doï et Soho Sakoa vont servir à quelque chose. Car le combat va se terminer avec Soho Sakoa qui va porter sa prise de finition sur Widoï afin de donner la victoire à son équipe. Donc on a quand même préservé Uso Nude dans la défaite. Mais d'un côté c'est Soho Sakoa qui ressort très très fort de ses confrontations. Et pour être honnête je ne serais pas surpris de voir d'ici quelques semaines une confrontation entre Soho Sakoa et notre champion intercontinental Gunther. Que je vous rappelle qu'en dehors de Samy Zen qui est membre honoraire de The Bloodline. Et bah Soho Sakoa est le seul membre authentique de The Bloodline qui n'a pas un titre de champion. Donc le moyen de rendre The Bloodline encore plus forte qu'elle n'y est déjà. Serait pourquoi pas de faire un match de championnat opposant Soho Sakoa et Gunther pour le titre de champion intercontinental. Et que grâce à des interventions des Uso ou même encore de Samy Zen dans le but de protéger Gunther. Soho Sakoa remporterait la victoire et pourrait empocher par la même occasion son premier titre de champion dans le roster principal. Êtes-vous d'accord avec moi sur une potentielle rivalité future entre Gunther et Soho Sakoa pour le titre de champion intercontinental ? Et maintenant mes chers amis catchadit on va se diriger vers Division Solo. Et plus précisément avec notre Hall of Famer préféré le dieu du catch JBL. Un JBL qui va nous faire du JBL dans le texte c'est à dire qu'il va se foutre littéralement de la gueule du public présent sur place. En disant qu'il y a sold out les plus grandes salles de la planète. Mais que la salle dans laquelle se déroule le roi n'en fait absolument pas partie. Bien sûr il en profite pour présenter son poulain qui est Baron Corbin. Et donc ça nous fait enchaîner aussitôt sur un match opposant Baron Corbin et Cédric Alexander. Un bon match de 3-4 minutes entre Baron Corbin et Cédric Alexander. Mais on sait tous très bien à quoi sert ce match. A mettre Baron Corbin en avant. Car c'est sans aucune surprise que Baron Corbin porte son end of day pour le compte de Troyes. Et remporte son match face à Cédric Alexander. Donc pour être honnête j'adore de plus en plus cette collaboration entre JBL et Baron Corbin. J'espère pourquoi pas voir Baron Corbin challenger pourquoi pas Seth Rollins pour le titre de champion des Etats-Unis. Et en parlant du champion des Etats-Unis Seth Rollins. Et bah ce dernier est présent et nous rappelle que l'Open Challenge a fait son grand retour suite à sa demande auprès des officiels. Et donc la question qu'on pouvait se poser suite à cet Open Challenge. Mais qui allait répondre à cet Open Challenge ? Et celui qui va répondre à cet Open Challenge de Seth Rollins. Et ni plus ni moins que Finn Balor le leader de Judge Monday. Un Judge Monday qui ressort très très fort suite à leur victoire face à Z.O.C. lors de Coinjoy. Et durant sa promo Finn Balor va nous rappeler qu'il y a de ça quelques années. Ce dernier était en rivalité avec Seth Rollins pour le titre du champion universel qui venait tout juste d'être créé. Et qu'à cause de Seth Rollins, Finn Balor est le champion universel avec règne le plus court de l'histoire. Car pour ceux qui n'ont pas vu SummerSlam 2016, Seth Rollins avait porté un Powerbomb Alex Arduring sur Finn Balor. Sauf que ce Powerbomb a conduit à une épaule dissociée de Finn Balor. Donc Finn Balor, bien qu'il a remporté le combat, a été obligé de rendre le titre le lendemain. Car ce dernier était blessé. Donc on sent que Finn Balor ne veut qu'une seule chose, c'est de se venger de Seth Rollins plusieurs années après. Mais il n'y a pas que lui qui veut se venger. Car Finn Balor va être interrompu par Aegis Tiles et Good Brothers. Et Aegis Tiles va rappeler à Finn Balor que cette rivalité est très loin d'être terminée. Car pour Aegis Tiles, cette rivalité avec Judge Monday n'est pas une rivalité 3 contre 3. Mais une rivalité 3 contre 4 à cause de la présence de Willa Whippet. Et Aegis Tiles et Good Brothers nous annoncent justement qu'ils ont trouvé la solution pour mettre des bâtons dans les roues du Judge Monday. Et puis principalement de Willa Whippet. Et à ce moment là, je me demandais putain qui allait faire son retour pour confronter Willa Whippet. Et à ma grande surprise, c'est Mihaim qui arrive et qui vient s'occuper de Willa Whippet. Et bien sûr, ce qui finit par arriver, arriva. Nous avons une bagarre qui va éclater entre Judge Monday et Zioci. Et bien sûr, à noter que cette fois-ci, nous avons quelqu'un qui va s'occuper de Willa Whippet. Car Mihaim va se confronter à cette dernière. Une victoire de Zioci alors que durant les précédents épisodes de WoW, c'était toujours Judge Monday qui remportait combat. grâce au fait qu'il y avait Willa Whippet que c'est une femme et qu'on ne frappe jamais les femmes. Et donc, on peut supposer que la rivalité entre Zioci est très loin d'être terminée. Au contraire, avec la présence de Mihaim dans le clan, ces derniers ont vraiment tout ce qu'il faut pour venir à bout du Judge Monday. Et bien sûr, je vous rappelle mes chers amis Kachadi que dans deux semaines, aura lieu un pay-per-view du nom des Survivor Series. Et événement principal de ce Survivor Series 2022 sont les Wargames. Donc, on pourrait très bien avoir un Wargames entre Judge Monday et Zioci. Et ce sera donc une possibilité d'avoir Zioci contre Judge Monday dans un Wargame. Pourquoi pas ? Mais d'un autre côté, je suis assez content du retour de Mihaim. Et vous, mes chers amis Kachadi, êtes-vous partant pour ce retour ou pas ? Mais en parlant du retour de Mihaim, c'est peut-être le spoiler d'un retour d'un futur Kachor. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, Mihaim est en couple avec un Kachor du nom de Kissi. Un Kissi qui avait marqué l'histoire de NXT, car ce dernier est le seul à ce jour à avoir été champion NXT et champion nord-américain en même temps. Et donc, avec le retour de Mihaim, on pourrait peut-être d'ici quelques mois avoir eu le retour de Kissi. Sachant que Triple H a exprimé sa volonté de faire revenir d'anciens Kachor. Donc peut-être que Kissi fait partie de... Donc peut-être que le nom de Kissi apparaît sur son carnet des retours potentiels à la Fédération. Donc pour moi, un retour de Kissi est possible. Et putain, j'ai envie de voir le retour de Kissi à la WWE. Sachant que malheureusement pour lui, sous l'air Vince McMahon, il n'a pas été bien respecté le pauvre. Sauf qu'à la base, on partait sur un Open Challenge de Seth Rollins. Et donc ce dernier étant vénère, il veut quand même que l'Open Challenge ait lieu. Et il nous annonce que son Open Challenge aura quand même mieux durant le Main Event de cet épisode de WoW. Donc là, on va se calmer un peu et on va passer à un match qui va opposer Eaias à Otis. Un match plutôt correct entre les deux catcheurs. Mais à noter bien sûr que nous avons Chad Gable qui est aux abords du Ring. Et c'est sans aucune surprise que ce dernier va intervenir dans le but de venir en aide à son élève. Et grâce à cette intervention, Otis parvient à remporter le combat face à Eaias. Donc là, c'est vrai que j'ai un petit problème par rapport à ce combat. Parce que nous avons eu la non-présence de Widol. Alors que ce dernier accompagnait Eaias depuis un petit moment. Donc franchement, je ne sais pas ce qu'il va se passer entre Eaias et RFA Academy. Et maintenant, mes chers amis Kachadit, on repasse dans le Ring. Avec notre championne de WoW, Bianca Bayer. Accompagnée des anciennes championnes de tag team, Asuka et Alex Abyss. Bianca Bayer, une Bianca Bayer qui nous rappelle qu'elle est ressortie très très forte de Kwanjo. Car elle a été la dernière femme debout en battant Bayer et conservant ainsi son titre de championne de WoW. Mais ce n'est pas trop pour ça que Bianca Bayer est présente. Bien au contraire, elle sent que la rivalité avec Bayer et Damage Control est très loin d'être terminée. Et donc, cette dernière invite Damage Control à venir au niveau du Ring. Et Damage Control va arriver. Et Lakota Kai va rappeler qu'elles sont championnes tag team pour la deuxième fois. Mais Alex Abyss va répondre que tout ça, c'est grâce à Nikki Cross. Et il y a vraiment où j'étais mort de rire, c'est qu'on a eu une conversation en japonais de la part de Yosuke et d'Asuka. Et pour ceux qui ont compris, il y a eu quand même des insultes en japonais, notamment du côté d'Asuka. Mais nous avons Yosuke qui lui a répondu en anglais en lui disant bitch. Mais à cause de tout ça, nous avons eu une bagarre entre les deux clans. Une bagarre qui a été remportée par le clan de Bianca Bayer. Mais ce n'est pas ça qu'on va plus retenir. Car Bianca Bayer va annoncer que ce n'est pas un match qu'elle demande, c'est une guerre. Et je pense que vous avez deviné mes chers amis Kachadi de quoi elle va parler. Car cette dernière lance un défi au War Games à Damage Control. Et suite à cette annonce, nous avons Nikki Cross qui vient attaquer Bianca Bayer dans le dos. Une attaque qui va relancer la bagarre entre les deux clans. Mais que cette fois-ci, grâce à la supériorité numérique, Damage Control vient remporter cette deuxième confrontation. Et un peu plus tard, on nous informera que c'est officiel. On aura un War Games opposant Damage Control au clan de Bianca Bayer. Donc du côté de Damage Control, on aura bien sûr Bayer, mais également les Champions Tag Team Yosuke et Dakota Kai. Mais également Nikki Cross qui a intégré Damage Control un peu plus tard dans la soirée. Et bien sûr, du côté de la championne, nous avons bien sûr Bianca Bayer et la championne. Et les anciennes championnes Tag Team Asuka et Alex Abyss. Et pour être honnête avec vous, je ne veux pas voir ce match au War Games. Parce que honnêtement avec vous, je trouve que cette rivalité entre Bayer et Bianca Bayer dure depuis trop longtemps. Depuis SummerSerm, je vous le rappelle. Donc ok, je suis entièrement d'accord avec vous que les matchs entre Bianca Bayer et Bayer sont d'excellents matchs. Je ne le cache pas. Mais bordel, on a quand même des quatre choses dans le roster principal quand même. On a eu notamment dans le backstage une petite confrontation entre Bianca Bayer et Wiawipé. Sachant que Wiawipé n'a jamais eu son opportunité qu'elle avait acquis à Money in the Bank pour affronter Bianca Bayer. On s'aurait été au moment de donner cette opportunité à Wiawipé qu'elle attend depuis un moment. Ou même, on a d'autres catcheurs dans le roster principal. Notamment, pourquoi pas, Candice Yowell contre Bianca Bayer. Donc à quoi ça sert de relancer cette rivalité sachant qu'on a d'autres catcheurs dans le roster ? Et franchement, je n'ai qu'une chose à dire. J'en ai ras le bol de cette rivalité et j'espère sincèrement qu'aux War Games. Et franchement, j'en ai ras le bol de cette rivalité et j'espère qu'une seule chose qu'aux Survivor Series, ce sera la DRDDR. Après cette confrontation, on repasse dans le ring avec un nouveau match qui va concerner notre plus jeune Mr Money in the Bank de l'histoire, Austin Tewi, face au revenant Shetton Benjamin. Un match plutôt correct entre les deux catcheurs. A noter que j'adore voir Shetton Benjamin catcher, mais bien que ce dernier tente de mettre des bâtons dans les roues de notre jeune Mr Money in the Bank. Mais ce dernier ne va pas réussir et grâce à un subterfuge d'Austin Tewi, ce dernier va porter son ATL sur Shetton Benjamin pour le compte de 3. Donc grâce à cette victoire sur Shetton Benjamin, Austin Tewi vient gagner davantage de niveaux, car je vous rappelle que ce dernier est Mr Money in the Bank. Donc ça veut dire qu'à tout moment, ce dernier peut cacher une Samaet Money in the Bank sur Roman Reigns, mais qu'à l'heure actuelle, il est très loin d'être une menace pour le champion incontesté. A quel point que ce dernier a littéralement rien à foutre de ce dernier et ne le compte même pas dans ses plans. Donc est-ce que grâce à cette victoire, Austin Tewi peut se présenter comme une menace un petit peu plus convaincante aux yeux de Roman Reigns ? Je ne pense pas. On enchaîne aussitôt avec Lemis qui va se préparer pour un combat, mais avant son combat, ce dernier va prendre le micro et va se défendre face aux accusations portées par Johnny Gargano. Car pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, la semaine dernière, Johnny Gargano a eu une interview avec Baron Sarkston et dans cette interview, Johnny Gargano avoue que Lemis avait payé tout simplement d'extérieur Lemis pour faire ses différentes interventions pour avoir du buzz. Sauf que Lemis va totalement démentir ses propos de la part de Johnny Gargano en disant très clairement qu'il y a faux sur tout Yai-in et que c'est un mensonge. A quel point que Lemis est tellement sûr de lui qu'une productrice d'Hollywood l'a contacté pour justement tourner un film par rapport à ce qui se passe entre lui et Dexter Lemis. Mais en parlant de Johnny Gargano, ce dernier va arriver pour confronter Lemis et ce dernier va avouer que cette productrice d'Hollywood est en réalité une détective privée et que durant leur entrevue, cette dernière a entièrement filmé la conversation. Et donc Johnny Gargano va nous montrer ce qui a été filmé et ses visionnages va prouver une seule chose, c'est que Lemis est vraiment coupable de ce que reproche Johnny Gargano. Et là franchement j'étais mort de rire parce que suite à ces révélations de Johnny Gargano, Lemis avait le visage de quelqu'un qui littéralement est en train de se chier dessus. Et donc bien sûr suite à ces révélations, Lemis n'a qu'une seule idée en tête, c'est péter à gueule de Johnny Gargano. Et donc suite à ces révélations, on va enchaîner sur un match qui va opposer Lemis à Johnny Gargano justement. Un excellent match d'une quinzaine de minutes entre les deux catcheurs. Et c'est vrai qu'au début j'avais un petit peu peur de l'arrivée de Johnny Gargano dans le main roster. Parce que c'est vrai que Johnny Gargano n'est pas un grand catcheur hyper barraqué et c'est vrai que j'avais un petit peu peur que ce dernier soit mis au Zoubillette suite à son passage dans le roster principal. Sauf que j'avais totalement tort car ce dernier nous fait une très belle rivalité face à The Miz. Un The Miz qui depuis plusieurs années assume entièrement son rôle de vétéran et qui est prêt à mettre les plus jeunes catcheurs en avant en leur proposant des rivalités de dingue. Mais faut pas oublier que Lemis est avant tout le plus grand tricheur à l'heure actuelle de WWE. Donc ce qui va se passer c'est qu'à un moment donné Lemis va être attiré sous le ring. Sauf que ça va distraire l'arbitre et Lemis va pouvoir revenir avec un objet dans le but de venir à bout de Johnny Gargano. Et donc grâce à cette arme Lemis parvient à remporter le combat face à Johnny Gargano. Une défaite qui protège un petit peu Johnny Gargano car Lemis n'a pas remporté le combat de manière clean. Mais la question qu'on peut se poser mes chers amis Kachadit. Mais qui était ? Mais quelle était la personne sous le ring ? Peut-être d'extérieur Lemis ? Et bah non mes chers amis Kachadit car ce dernier va attaquer Lemis dans le dos avec une chaise. Donc cela prouve d'un côté que ce n'était pas lui qui était sous le ring et qui a attiré Lemis dessous. Donc on se demande toujours qui est cette personne qui a attiré Lemis sous le ring. Peut-être Maryse ? Ou peut-être un autre catcheur ? On verra ça. Mais en soit j'adore cette rivalité entre Lemis et Johnny Gargano avec Dexter Lemis au centre de cette intrigue. Donc après qui sait peut-être au Survivor Series on aura un match entre Johnny Gargano et Lemis. Et peut-être que si Johnny Gargano parvient à battre Lemis. Et bah ce dernier devra présenter non seulement ses excuses à Dexter Lemis. Mais qu'en plus Dexter Lemis pourrait obtenir un contrat à la WWE. Parce qu'au niveau des Astorigan, Dexter Lemis n'a pas de contrat. Et là maintenant on va quitter ses investigations pour un nouveau match. Et ce nouveau match va concerner la nouvelle membre de Damage Control Nikki Cross face à la championne 24-7 Dana Brooke. Attends, 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 attends. Quoi ? Le titre 24-7 ? Putain mais je pensais qu'il avait disparu ce titre. Et bah non, Dana Brooke défend son titre face à Nikki Cross. Et donc sans aucune surprise ce qui finit par arriver, arriva. Nikki Cross rive les épaules de la championne et devient ainsi notre nouvelle championne 24-7. Mais suite à cette victoire on va avoir une séquence que j'ai bien kiffé. Car Nikki Cross va littéralement balancer le titre 24-7 dans une poubelle. Donc est-ce que suite à cet acte de Nikki Cross, est-ce qu'on peut considérer que le titre 24-7 a officiellement disparu de la circulation ? Et donc suite à cet acte de la part de Nikki Cross, est-ce qu'on pourrait imaginer la création d'un nouveau titre féminin du côté de WoW ? On verra ça, mais pour être honnête, j'ai envie de voir la création d'un nouveau titre secondaire. Et très franchement, j'ai envie de voir, pourquoi pas, la création d'un nouveau titre du côté du roster féminin. Car ça pourrait permettre à d'autres catcheux d'être mis en avant, plutôt que d'attendre d'avoir l'opportunité pour un match de championnat pour le titre féminin de WoW. On le voit très clairement, qu'en dit ce way, on ne la voit plus depuis un moment. Et vous mes chers amis catchadit, êtes-vous d'accord avec mon avis pour la création d'un deuxième titre féminin du côté du roster de WoW ? Et maintenant mes chers amis catchadit, il est temps de passer au main event de cet épisode de WoW. Notre champion des Etats-Unis, Seth Rollins, arrive sur le ring et ouvre son Open Challenge. Et donc la question qu'on se posait même au tout début du show, qui allait répondre à cet Open Challenge de Seth Rollins ? Et donc dans un premier temps, c'est Mustapha Ali qui répond à l'Open Challenge de Seth Rollins. Parce que je vous rappelle mes chers amis catchadit que Seth Rollins et Mustapha Ali sont en rivalité. Mais que Seth Rollins n'avait jamais donné d'opportunité à Mustapha Ali pour son titre de champion des Etats-Unis. Et donc grâce à cet Open Challenge, d'une certaine manière, Seth Rollins lui a donné cette opportunité. Sauf que malheureusement pour Mustapha Ali, ce dernier va se faire attaquer par Bobby Hachi. Et ça va être le tout puissant qui va répondre à l'Open Challenge du champion des Etats-Unis. C'est donc parti mes chers amis catchadit pour ce main event de WoW. On aura Seth Rollins contre Bobby Hachi pour le titre de champion des Etats-Unis. Sauf que non, car le match n'a même pas commencé que Bobby Hachi va directement s'attaquer au champion. Et très clairement, je ne vous le cache pas, Seth Rollins se fait littéralement péter la gueule par le tout puissant. A quel point que Seth Rollins va même passer à travers une table. Et là franchement, un truc que je n'ai pas du tout compris. Nous avons Mr Money in the Bank Austin Theory qui arrive et qui va encaisser sa maillette Money in the Bank sur le champion des Etats-Unis. Non mais attends, quoi ? Depuis quand la maillette Money in the Bank sert à avoir un match de championnat pour le titre des Etats-Unis ? Faudrait vraiment que je relise les règles. Parce que je crois que j'ai peut-être sauté une ligne. Pas vous ? Donc c'est officiel mes chers amis catch-addicts, on part sur Seth Rollins contre Austin Theory pour le titre de champion des Etats-Unis suite au cash-in de ce dernier. Et en soi, nous avons un match plutôt correct entre les deux. Mais il y a où je ne vais encore pas comprendre ce qui va se passer. Car à extérieur du ring, nous avons Bobby Hachi qui va dans un premier temps s'en prendre à l'arbitre. Mais après ça, il va s'en prendre automatiquement au challenger. Ce qui va le mettre dans une mauvaise position car il risque à tout moment de se faire décompter à extérieur. Sauf que ce dernier, en remontant dans le ring, va se faire accueillir par un stomp de Seth Rollins qui va lui permettre de remporter le match et ainsi conserver son titre de champion des Etats-Unis. Et franchement mes chers amis catch-addicts, qu'est bordé ce main event de World ? Parce que d'un côté, on part d'une bonne volonté d'avoir un Seth Rollins qui fait un Open Challenge pour son titre de champion des Etats-Unis. Ok, on a un Bobby Hachi qui veut se venger de Seth Rollins car il était l'ancien champion des Etats-Unis et qui voulait peut-être récupérer son titre de champion des Etats-Unis. Sauf que non, le mec, il démolit littéralement tout le monde parce que ce dernier n'a pas digéré sa défaite lors de Kwanjo face à Brock Lesnar. Et peut-être soit dit en passant, provoquer un hitter du tout puissant. Mais là où j'ai vraiment pas compris, c'est le cash-in d'Austin Théoui. Parce que si ma mémoire est bonne, depuis que la mallette Monizemek a été créée, techniquement, on doit avoir un match de championnat pour un titre mondial. Donc ok, je suis d'accord à l'heure actuelle que Roman Reigns s'en fout littéralement d'Austin Théoui parce que ce dernier n'est pas une réelle menace pour ce dernier. Je suis entièrement d'accord avec lui. Mais d'un autre côté, il y avait tellement d'autres solutions pour Austin Théoui. Notamment du côté de NXT. Car souvenez-vous, juste avant Halloween AVOC, Austin Théoui avait quand même rappelé à Brandbreaker et à ses challengers que ce dernier dispose de la mallette Monizemek et que le titre NXT peut être soumis à un cash-in. Et donc pour moi, voir un Austin Théoui cash-in sa mallette pour un match de championnat pour le titre NXT a nettement plus de sens que le titre de champion des Etats-Unis, putain. Car pour beaucoup, au même titre que le champion universel ou encore le champion WWE, le champion NXT est considéré comme un champion du monde. Ou si littéralement vous ne vouliez pas qu'Austin Théoui cash-in sa mallette, il y avait quand même une autre solution mes chers. Et puis si vous n'aviez pas envie qu'Austin Théoui cash-in sur le champion NXT, il restait quand même un plan C, putain. Et bah oui, le plan C serait de mettre un match pour Austin Théoui où sa mallette serait en jeu. Et ne me dites pas que c'est pas possible, on a déjà eu ça il y a deux ans où Otis avait mis sa mallette en jeu face à The Miz. Malheureusement pour lui, il a perdu face à The Miz. Enfin bref, donc ne me dites pas qu'il n'y avait pas d'autre solution pour Austin Théoui plutôt que de lui faire cash-in contre Seth Wins. Et soit dit en passant, Austin Théoui se vantait d'être le plus jeune Mr. Money in the Bank de l'histoire de la WWE. Et bah grâce à ce cash-in raté, Austin Théoui devient le plus jeune Mr. Money in the Bank à avoir raté son cash-in. Mais franchement, je pense pas que c'est le genre de désignation qui voudra s'en vanter dans les semaines à venir du côté de WA. Et maintenant mes chers amis cash-in 8, il est temps de passer au bilan de cet épisode de WA. Et pour être honnête avec vous, je suis assez mitigé en fait. Car on a quand même de bonnes promos dans l'ensemble, avec notamment l'Opener entre New Day et Ye Uso. Ou encore en milieu de show entre Zioi et Le Judgement Day. Et d'ailleurs avec les débuts de Mya In que j'ai plutôt bien kiffé du côté de Zioi. Mais là où vraiment j'ai pas du tout kiffé, c'est déjà le fait de voir que la rivalité entre Bianca BR et Damien Chung-Town n'est très loin d'être terminée. Bien au contraire, parce qu'on a déjà eu le premier match annoncé au Survivor Series War Games. Et c'est justement un wargame opposant l'équipe de Bianca BR face à Damien Chung-Town. Alors que j'ai espéré sincèrement avec la fin qu'on a eu entre Bianca BR et Bayer lors de Kwanjoe. Un excellent match entre les deux catch-euses qui aurait très bien pu signer la fin d'une rivalité entre les deux catch-euses. Ce que pour être honnête, je trouve que cette rivalité dure depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longtemps. Et il y a le Main Event où ça va vraiment dans tous les sens. Car voir un Mustafayi répondre à l'Open Challenge de Seth Ruin a du sens. Car ce dernier veut le titre de champion des Etats-Unis de Seth Ruin. Sauf que Seth Ruin ne lui donne jamais cette opportunité. Et que grâce à cet Open Challenge, il y a enfin une opportunité qu'il souhaite. Et de l'autre côté, voir un Bobby Hachi qui veut confronter Seth Ruin et récupérer son titre de champion des Etats-Unis a également son sens. Car comme je l'ai dit précédemment, l'ancien champion des Etats-Unis est nul autre que Bobby Hachi. Donc Bobby Hachi veut se venger de Seth Ruin de lui avoir pris son titre de champion. Mais d'un côté, voir Bobby Hachi cassé la gueule de Seth Ruin sans avoir quelque chose en retour, ça n'a pas de sens. Et après ça, voir Austin Teowee caching sa maillette pour le titre de champion des Etats-Unis de Seth Ruin. Bah ça a encore moins de sens. Donc pour moi, je pense qu'on est tous d'accord, on a affaire au pire main event de WoW depuis que Triple H a repris le flambeau. Et donc maintenant mes chers amis catchaddicts, il est temps de passer à la note de cet épisode de WoW. Un épisode de WoW plutôt correct dans l'ensemble, mais avec un main event qui est parti dans tous les sens. Et malheureusement, à cause de ce main event allant dans tous les sens, ça fait perdre un point à cet épisode de WoW. Car à la base, je voulais mettre une note de 7 sur 10 pour cet épisode de WoW. Mais malheureusement, à cause des points négatifs que j'ai cités, notamment la répétitivité entre la rivalité. Et malheureusement, suite aux points négatifs que j'ai cités précédemment, notamment le main event, mais également la rivalité entre Bianca Bayer et Bayer qui ne se termine pas. Et voilà, cet épisode de WoW obtient la note de 6 sur 10. Maintenant c'est à vous mes chers amis catchaddicts, dites-moi dans les commentaires quelles notes auriez-vous donné à cet épisode de WoW. Et voilà mes chers amis catchaddicts, c'est tout pour cet épisode de WoW. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Sachant qu'on vient de passer les 630 abonnés sur la chaîne, je suis énormément content et ça me motive à me lancer davantage sur Youtube. A lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et surtout, je t'invite à activer la petite cloche pour aller notifier des prochaines vidéos. Et en parlant de vidéos mes chers amis catchaddicts, je vous retrouve samedi pour les résultats de SmackDown. Peut-être avant mais je ne vous garantis rien. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catchaddicts. C'était Jimbo et à la prochaine !